Le Racing est la locomotive du football alsacien et compte bien le rester. Avec ce nouveau partenariat, les Strasbourgeois veulent se rapprocher des clubs locaux, puisés dans leurs effectifs mais aussi les formés. On veut compenser le fait qu'on ne soit plus un centre de formation agréé, par une proximité, par un côté familial. On est capable de les former sur des bons terrains avec de bons éducateurs. Il y a la formation scolaire aussi à côté. Donc il y a tous les arguments pour que les jeunes joueurs alsaciens restent chez nous, étant entendu que notre objectif, évidemment, c'est de monter en Ligue 2 et de redevenir un centre de formation agréé dès qu'on sera en Ligue 2. Aujourd'hui, on nous signe un protocole qui nous permettra de faire techniquement des choses, des choix, d'avoir la possibilité que nos joueurs puissent également évoluer dans le club du Racing, s'il le fallait, et inversement. Ça fait très plaisir, surtout pour nos jeunes, notre groupement de jeunes, où il y a quatre clubs du groupement du Corresberg. On essaie au maximum d'apporter de nos jeunes. On a beaucoup d'équipes à un haut niveau régional, donc on espère pouvoir en faire profiter le Racing un jour. Comme l'a dit Marc Keller tout à l'heure, le Racing, c'est le Racing. C'est un monument du football alsacien. Et le fait d'être choisi par le Racing Club de Strasbourg pour ce partenariat et tout un honneur pour le club de Molsheim et de Arnoldsheim. C'est un monument de la France qui est un monument de la ville de Strasbourg. C'est un monument de la ville qui s'estSUELD, de l'Union de la ville de Strasbourg. Il n'est pascare que le bricot de la ville de Strasbourg. C'est un monument de Strasbourg pour ce Veilied. – Sous-titrage FR 2021